Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'Anglais. Je voulais vous parler du principe des classes flexibles, parce que c'est vraiment très intéressant pour aider les élèves à se concentrer pendant l'heure de cours sans être complètement assis, sans bouger pendant la journée. Et le principe des classes flexibles, c'est permettre aux élèves justement de bouger en mettant par exemple des chambres à air de vélo entre les pieds des tables pour qu'ils puissent appuyer sur la chambre à air et donc faire des petits mouvements sans pour autant faire de bruit. Il y a des professeurs également qui mettent des petits, des sortes de petits poufs gonflables, je ne sais plus comment on les appelle, sur les chaises, pour que les élèves puissent bouger sur la chaise. Vous pouvez également avoir des grands ballons ronds, vous savez comme on peut avoir au yoga, qui remplacent les chaises à côté de la table pour que les élèves puissent comme ça bouger sans faire de bruit. Et il y a des professeurs donc qui alternent, c'est-à-dire il y a une table où il va y avoir la chambre à air, une table où il va y avoir la petite galette gonflable qui sera sur la chaise, une autre table où il y aura le ballon rond sur lequel l'élève peut s'asseoir. Et donc après les élèves peuvent alterner pour avoir des modalités différentes de bouger pendant l'heure de cours. Et les balles de tennis, en fait c'est des professeurs qui recueillent dans les clubs de tennis, des balles de tennis usagées et en fait qui les mettent sous les pieds des tables et sous les pieds des chaises pour faire moins de bruit. Et donc quand les élèves se déplacent ou quand il doit bouger les tables, quand vous mettez les élèves en groupe de quatre, ça fait beaucoup moins de bruit. Et les chambres à air, prenez des chambres à air usées dans un magasin de vélos, vous les récupérez, vous les mettez entre les pieds des tables et ça ne coûte rien. Voilà donc des astuces qui sont très efficaces pour aider à la concentration des élèves, notamment ceux qui ont besoin de bouger pour se concentrer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501